Alors, la vérité, il y a beaucoup de problèmes de racisme au Pérou. Mais quand ils te font une vidéo là-dessus, depuis Lima par exemple, racisme dans l'université, c'est généralement les blancs aisés, rouges, qui sont racistes avec les métisses ou les indiens purs, qui ont réussi à avoir des bonnes études, etc. Mais en fait, ici, Arikipa, c'est tout le monde le contraire. Je parlais des blondes qui ont 60 ans, 70 ans, disent que les métisses et les indiens d'ici, ils sont d'origine d'autres régions du sud, Kusko, Ayakucho, Puno, ils sont extrêmement racistes, qui disent que nous, les blancs, on est faible. On est faible parce qu'on a l'air d'une apparence faible, et qu'on est d'une race inférieure, et qu'eux, ils sont forts, kirkos, comme ils disent, et qu'on est d'une race, comme ils disent, qu'eux, ils sont d'une race supérieure, et qu'en fait, en réalité, les mecs, ils se prennent de la coke pour se donner de la valeur, et puis ils t'attaquent. Après, tu les fous seul, tu les plies en 3 ou 4, et tu peux même casser un bras très facilement. Enfin, ils sont complètement tarés, parce qu'ils ont la tête. Donc, en gros, moi, j'avais le réflexe de protéger les métisses, on les appelle Cholos, et les indiens, à Lima, mais ici, il ne faut pas, parce qu'au contraire, je n'ai pas dit que tous sont comme ça, mais une bonne majeure partie se croit, et qu'il y a beaucoup de blancs qui sont SDF, bizarrement, de blancs, étrangers, etc., ou SDF, en tout cas, en situation, voilà, ils ne reviennent pas de travail, pourtant, ce ne sont pas des drogués, ce ne sont pas des alcooliques, ce sont des gens professionnels, donc, c'est peut-être pour ça aussi que je ne trouve pas de travail. Il y a beaucoup de préjugés par rapport à la race, ou au look, etc., donc c'est vraiment énorme. que tu n'as même pas parlé avec eux, que les mecs, ils ont déjà fait une idée de toi, quoi. C'est hallucinant, c'est, c'est, et ça, c'était l'inverse, à l'image, c'était les blancs qui étaient comme ça, avec les, voilà, et moi, personnellement, les blancs, à l'image, je leur disais, mais arrête tes conneries, qu'est-ce que ça va voir, ça, non, t'es blanc, t'es de race supérieure, machin, donc c'est, le problème du racisme, c'est pas la même chose partout dans le Pérou, c'est ce que je voulais faire comme vidéo, juste ce que je voulais vous expliquer, en fait, c'est, donc, c'est, ouais, c'est où il y a une majeure partie de race, ou de certaines ethnies, on va dire, bêtises, plus obscures, ils se croient, voilà, et il y a un autre problème, c'est que les caméras, l'ex-mère qui s'est échappé, je ne sais pas où, il n'a pas mis des vraies caméras, il a mis des caméras fausses, du coup, les mecs, ils t'agressent quand ils veulent, quoi. C'est carrément des hommes des cavernes, quoi, c'est, ouais, ouais, à Lima, c'est pas comme ça, hein, alors, il y a, des fois, il y a des cas où, effectivement, c'est l'inverse, les blancs qui tapent les tcholos à Lima, c'est le monde à l'envers, alors, équipage, je vous le dis très franchement, alors, maintenant, est-ce que c'est comme en Suisse, non, parce que dans mon pays, il n'y a pas, il y a très peu de racisme, on a tous grandi, toutes les couleurs, donc c'est pas pareil, quoi. Après, les nouvelles générations, ça a peut-être changé, mais ma génération, c'était pas comme ça, donc, voilà, je crois qu'il y a, le Pérou, c'est vraiment un pays, vraiment, qui a un problème, s'il voit là, quoi. Bon, les gens, allez, je vous laisse pisser, oui, hein, c'est.